Salutations mes petits amis du tube, aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau jeu et aujourd'hui, vu que je fais une nouvelle partie, il va m'emmerder, c'est pas grave par défaut, sauvegarder donc aujourd'hui nous allons parler de Métamorphosis Métamorphosis c'est un jeu très particulier je vois pas d'autres termes pour décrire ce jeu c'est un jeu qui m'a beaucoup fait de l'oeil on va dire j'ai eu la chance d'y jouer un petit peu et après malheureusement, disons qu'il y a eu des événements qui ont fait que je n'ai pas pu tourner cette vidéo avant donc vu qu'il y a eu beaucoup de patchs etc, oui j'ai un peu joué au jeu mais non, je ne connais pas la version finale du jeu on va dire et on commence donc déjà au niveau des graphismes c'est assez moyen les voix sont en anglais mais comme vous voyez le jeu est en français et on se réveille dans la peau d'un mec qui a fait, comment dirais-je, la fête qui s'est bourré la gueule pour l'anniversaire de son meilleur ami et qui se relève avec une belle gueule de bois alors, je joue à la manette alors on peut déjà voir la quai est dans le tiroir, pourquoi pas ouvrir avec X là voilà donc voilà, on voit les graphismes sont assez bons on pourrait s'attendre à mieux on va dire dans un jeu qui sort de 2020 mais honnêtement, c'est pas trop dégueulasse il y a des choses qui piquent un peu les yeux par moment mais honnêtement oula, un petit lag mais honnêtement, c'est loin d'être moche et donc je vais vous faire découvrir le début de l'aventure pour ne pas vous spoiler puisque l'aventure, mine de rien, repose pas mal sur son scénario et on se rend compte que là, je sais pas si vous l'avez senti mais on se rend compte qu'on commence à rapetisser en fait ce qui est pour le moins étrange pour le moment donc voilà donc là je peux pas ouvrir parce que la clé est fermée je fais faire comment pour passer bonne question je suis pas censé pouvoir sauter moi il me semblait que je pouvais sauter ouais bon du coup j'ai fait ça et là on a une autre lettre hop X ah non B pour lire pardon appuyez sur X pour lire ah parce que c'est traduit ah oui cher monsieur Samsa cette fois l'emplacement de la clé est un mystère à la zone vous aurez peut-être quelques difficultés à atteindre la poignée de la porte mais nous avons la certitude que vous en serez capable et donc je dois me rendre à mon nouveau boulot qui est à la tower et donc bien sûr ce n'est pas du tout au même endroit que tout à l'heure la clé ce qui était très compliqué bref hop on recommence entre parenthèses les papiers peints sont d'un goût très douteux pour le moins et assez particulier donc c'est un jeu oui voilà comme je disais il faut vite se rendre compte qu'il y a des choses bizarres qui vont se passer ça commence par là d'ailleurs je crois où on commence à avoir déjà les portraits qui changent suivant les moments où on passe devant c'est à dire que là on voit des humains bon c'est plus ou moins normal là on voit un humain avec une pomme mais si on se rapproche on voit un espèce d'insecte avec je ne sais pas quoi dedans et ça va faire ça pour pas mal de tableaux donc on voit qu'il y a le tout qui commence à partir un peu en couille c'est bizarre et franchement le scénario est vraiment excellent après je ne pense pas que ce sera le jeu de l'année mais honnêtement il est vraiment bien fait ne serait-ce que par sa réalisation parce que là je ne sais pas si vous vous rendez compte qu'au fur et à mesure on commence à rétrécir comment ça se fait que tu tiens là-dedans on se demande mais qu'est-ce que c'est que ces pattes mais 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 ah on les voit pas les pattes et voilà on voit que notre héros a été transformé littéralement en insecte c'est pour ça qu'il est tout petit mais il est relativement calme le mec enfin je ne sais pas moi je me rendrai compte que je suis que je suis un insecte ça me ferait chier quand même les effets de lumière sont assez jolis tu es un insecte théoriquement ça ne devrait pas trop te gêner et bienvenue dans la vie d'un insecte et donc en étant un insecte il faut qu'on aille entre parenthèses que c'est un peu bizarre quand même la disposition des meubles ici en tant qu'insecte on doit aller sauver notre meilleur ami et aller à notre boulot hop la ça me tenez RT pour courir chaque fois je me trompe debout übrigens C'est un petit insecte. L'icône de cloche indique une nouvelle quête. Appuyez sur B pour obtenir un aperçu. Hop là, il y a une lettre sur la table. On envoie mes petits pas de bug. C'est rigolo. Bon, enfin bref. On se prépare. Ouais, loupé. Tant pis, c'est pas bien grave. Donc voilà, c'est là que tout le jeu commence à prendre son sens. Déjà, le nom Métamorphosis. Comment je vais aller là-bas, moi ? J'ai l'impression que mon jeu est zoomé. C'est étrange. La première partie que j'avais faite, il me semblait que la caméra était un peu moins zoomée. Bon, c'est pas grave. Alors, nous devons aller voir la lettre. Donc c'est marrant parce que ça va être un peu... Je vais pas aller jusqu'à dire un jeu de rôle. Je vais pas aller jusqu'à dire que c'est un jeu de rôle quand même. Mais c'est rigolo d'avoir des petites quêtes comme ça, d'avoir des petites énigmes à trouver pour pouvoir monter. Je me souviens plus du tout là. Comment ça va se faire ? Hop, comme ça, hop. Allez, comme ça, peut-être par là. Ok. Et comment on continue à monter par là ? Ok. Mais c'est pas là d'où je viens ? Je ne sais plus. Je suis un petit insecte. Et donc, oui. C'est un jeu qui est assez original. C'est un jeu qui est bizarre, on va dire. C'est un jeu qui est original, justement. De par le fait qu'on joue un insecte. Je ne me rappelle pas... Alors, jouer des insectes, ça arrive. Dans certains jeux. Mais de jouer un insecte comme ça dans une espèce de RPG, je crois bien que c'est la première fois. Ouais. Pour moi, en tout cas. Euh... Ouais. Bon. Par contre, je ne vois plus. Comment on fait ? Il faudrait que je fasse tomber le livre, là. Ah, merde. Je me souviens plus. Comment on fait ? Comme ça ? Je ne peux pas pousser le livre ? Non. Hop. Hop. Je ne sais plus où est-ce. Bon. Bref. Il y a une lettre sur la table. Oui. Mais comment j'y monte sur la table ? Hmm. C'est, ma foi, fort problématique. Bon. Au moins, on a cette capacité spéciale de voir, hein. Mine de rien. Qui est très pratique. Mais je ne vois pas vraiment comment on va faire pour monter. Je ne peux pas m'accrocher. Ce qui est bien dommage, d'ailleurs. Ça aurait été pratique. Et plus logique pour un... Un petit insecte. À moins ce que... Ouais, voilà. Ça colle. Euh... Du coup... Hop. Je peux m'accrocher au livre, hein. Vu que je pèse que dalle. Cloc, 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 cloc. Ça va bien que c'est une histoire comme ça. Hop. Et on avance. Les bruitages sont dégueulasses entre parenthèses. On dirait vraiment que c'est un insecte. Hop. On a réussi la quête. Bon, maintenant, par contre, comment on va faire pour lire ? Ah oui, comme ça. OK. OK. Bah, lisons la lettre. Cher monsieur Samsa. Compte tenu de votre piteuse de situation, nous aimerions vous proposer de venir travailler avec nous chez Tower. Pour entamer votre recrutement, veuillez suivre notre symbole. Qu'est-ce qu'est-ce qu'il y a ? Ah, je suis en train de me repenser dans le symbole. Non. Bon, bah, voilà. OK, OK. Bon, après, c'est le début de l'aventure. Encore une fois, comme je dis, je veux pas trop vous spoiler et je veux pas trop faire. Tout ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, voilà le générique, c'est que Métamorphosis, c'est un jeu très particulier. L'histoire est vraiment super agréable à suivre. Le concept, je le trouve sympa. Après, c'est pas... Suis-je dans la lettre ? On sent bien que de toute façon, ça va être de la... What ? How do they know my name ? Did you transform into a bug in your bed ? Are you feeling uncomfortable in your new skin ? Or rather, exoskeleton ? Everything seems unfamiliar and bizarre. Wondering if this is all just a bad dream ? Relax, everything is fine. Fine ? This is fine ? Bon, ils ont fini de parler ? Oui, a priori. Donc voilà, et... Rien que ça, rien que le pitch, rien que le fait de découler. Y'a des petits lacs vraiment, mais... D'ailleurs, on ne sait pas en quel insecte on s'est transformant encore. C'est un travail. Tout grâce à... Tower. They are... Bunch and Tower. Tower is a model of space, offering honest, highly paid work, to people turned into bugs. And Tower, you'll soak up specialist skills. Acquaint yourself with amicable arthropod associates. Obtain opportunities for occupational augmentation. And discover a different destiny for yourself. For the best employees, restoration back to human power. Et la voix de bug, elle est quand même vachement bien faite. Donc je ne veux pas trop vous en montrer Mais en même temps forcément Le jeu est Très inspiré d'ailleurs Des bouquins de Kafka J'y pense parce que là je vois une citation Mais c'est vrai que c'est une remarque que je m'étais faite déjà En jouant un petit peu au jeu Vous avez une nouvelle quête Où suis-je ? Je dirais que t'es dans un tiroir fermé cette fois Ah bah Vous ne regarderez plus jamais les insectes comme avant La clue Parce que c'est cool Ouais enfin En même temps il te voit comme un insecte Donc ça va être plein de petites cadres comme ça Bon après Moi ça me veut D'accord je n'ai pas eu le temps Et je suis mort je crois Comme si un insecte crevé quand il tombe d'aussi loin Bon donc il faut que je trouve un autre moyen d'y aller Mais oui bon bref dans l'idée de toute façon On m'occupe très plus tard L'alarme d'abord En gros il y a un flic qui est en train de faire je sais pas quoi Euh Tac 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 L'alarme de quoi ? Je dois réveiller Joseph ? Oui mais on me dit pas comment Ah si l'alarme du réveil C'est ça Euh où est-ce que je m'étais collé les pattes tout à l'heure C'était par là Je crois Non je sais plus où c'était Est-ce qu'on peut se faire voir ? Oui oui Donc enfin bref Oui c'est un jeu que je trouve super intéressant Ah les effets de vibration Parce qu'on est un pauvre petit cafard Dans le Comment dirais-je A côté d'un ventilateur Euh Elle est où ? Ah c'était là bas la couche Hop Tac Ah loupé C'est dur d'être un petit cafard sans elle En même temps il pourrait ranger chez lui quoi Hop Recharge Voilà Tac Tac Hop Donc Il faut que je monte Là Voilà Et ensuite que j'aille mettre le réveil Je pense que par là ça devrait être bon Ah ouais Et on m'a dit dans le Dans le tuto on a vu que On pouvait Voilà On m'a dit C'est un peu à désirer C'est sûr que je suis Mme Grubach sait de ce incident ? Je ne peux pas imaginer que ce n'est pas incroyable pour elle Et qui est dans la rue de Bersner ? Tu sais bien Mme Bersner ? Elle est mon ami, bien sûr que je le connais Je ne vois pas comment il y a de vos concerns De quel placard il parle ? Non Je suis là a priori Nous sommes simplement acquaintances Mais pourquoi ça t'intéresse ? Elle a fait quelque chose de mal ? Pourquoi elle a fait quelque chose de mal ? Je n'ai pas idée Tu me dis C'est fini C'est fini de cette chicanerie La police ? Non Non Je n'ai pas envie de quelqu'un Au moins de vous Qui est-ce que vous êtes J'essaie de garder La colopathe Oh je peux passer Oh merde C'était pas volu Mais bon 16 jours de congés par an C'est pas mal Ça fait pratiquement un mois Ça fait 4 semaines C'est fini de savoir Mon nom C'est vrai C'est vrai Je ne veux pas savoir ton nom Pourquoi je parle même avec toi ? Alors On va monter comme ça du coup Ça devrait être bon Ça devrait être bon C'est son appartement après tout Qu'est-ce qu'il y a été vivant ici ? C'est assez long Mais cette situation est nouvelle Je ne vais pas dire une autre parole Je dois aller où exactement ? J'y suis là Il faudrait que j'atteigne le placard En fait le problème c'est que j'ai déjà J'ai grind le truc malheureusement Ah il y a le placard de l'autre côté Ah merde Je me suis loupé Bon c'est pas grave On va partir Ah et les pattes qui collent Ça devrait le faire On va prendre du coup J'ai plus beaucoup de colle aux pattes Voilà J'ai plus que 3 secondes de colle aux pattes Bonjour monsieur Aïe 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 Bon Bon Je vais pas passer 3 heures Et vous montrer toutes les énigmes du jeu En tout cas voilà C'est un jeu que je vais vous faire découvrir Parce que je le trouve assez sympa Certes les graphismes sont pas au top Mais j'aime bien les bruitages Surtout les voies en bois d'insectes Je me trouve génial Et à mon avis Bah je sais pas si vous connaissiez ce jeu ou pas Mais si vous connaissiez pas Est-ce que ça vous donne pas envie d'y jouer ? Ça sera ma question En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu Et vous aura donné Bah au moins des informations sur ce jeu Si vous avez envie de me voir en faire un let's play N'hésitez pas à le dire dans les commentaires Et moi dans tous les cas Je vous dis à la prochaine Pour une prochaine vidéo Bye bye mes amis YouTube J'aime bien